Cette vidéo est consacrée à la place des cultures urbaines dans la pédagogie critique et plus particulièrement à la place du rap en pédagogie critique. Les pédagogues critiques ont intégré les cultures urbaines et en particulier le rap dans leur champ de réflexion à partir du moment où ils se sont aperçus que le rap était devenu aux Etats-Unis la musique la plus écoutée par les minorités noires et latino-américaines, donc par les élèves des établissements urbains ségrégés. Parmi les problématiques que soulève la question du rap, c'est entre autres les représentations sexistes dans le rap, qui est une des dimensions qui va interroger la pédagogie critique. C'est aussi et surtout la question de l'industrie du divertissement, de l'industrie culturelle dans la lignée de l'école de Francfort et donc l'analyse de la transformation du rap en produit industriel et des rappeurs eux-mêmes qui deviennent des produits industriels. Sachant que les pédagogues critiques aux Etats-Unis sont confrontés à un certain nombre d'élèves dont le rêve est de devenir rappeurs et donc la démarche consiste à analyser avec eux toute la dimension économique de l'industrie du rap. La perspective de la pédagogie critique relativement au rap n'est pas simplement située dans la continuité de l'école de Francfort, elle n'est pas seulement une perspective critique de dévoilement de l'industrie capitaliste, mais elle prend en compte aussi les dimensions de culture de résistance qui se trouvent dans le rap conscient ou dans le rap underground. Sous-titrage Société Radio-Canada